Dans la catégorie Recherche et Développement, j'accueille Polyplace. Comment on s'est senti? On a entendu son nom. On est fiers. C'est un beau prix. Je trouve ça le fun. On travaille fort et c'est dur. La recherche et le développement, il faut faire de l'innovation. Il faut chercher, il faut brasser les choses un peu. On ne se lève pas un matin en se disant qu'aujourd'hui, on va multiplier notre superficie par sept. Comment ça s'est passé cette étape-là? Les changements sont venus comment en fait? En fin de compte, ça part des idées, ça part des opportunités aussi. En fin de compte, il y a des opportunités qui se présentent. Les clients actuels nous demandent des choses qui sont plus grandes, des choses qui sont un peu plus compliquées, qui nécessitent de manipuler les pièces différemment. Un moment donné, il faut que tu fasses les mouvres pour pouvoir aller de l'avant vers ça. Les innovations qu'on a faites, qu'on a apportées, c'est vraiment tout. On a inventé des outils, des outils de travail, des machines. C'est notre équipe qui l'a fait, ça. On n'a pas acheté des équipements tout faits. En fin de compte, on a vu des opportunités et on a décidé, avec les idées de tout le monde dans la boîte, de passer. On a changé les plans de l'atelier, de l'agrandissement qu'on a fait. On a changé les plans plusieurs fois. On a présenté des moments, des plans à nos employés. Ils ont jeté ça aux poubelles, ils ont recommencé les réflexions. C'est nos employés qui ont vraiment désigné l'entreprise actuelle comme elle est. C'est par rapport à leurs idées. C'est vraiment le fun de voir ces changements-là. L'ingéniosité de la gang, ça m'impressionne. Je trouve ça vraiment génial que vous demandiez l'avis de vos employés, parce que c'est eux quand même qui vont vivre avec les changements. Ça a été quoi le plus grand défi dans toute cette quête de renouveau? Oh mon Dieu! Il y en a beaucoup de défis. C'est difficile le changement. Il faut accepter ça. Il faut passer à travers des étapes quand on est habitué de faire certaines choses. Faire les choses différemment, c'est un peu la méthode de pensée de Polyplace. Nos gens sont capables de s'adapter à ce genre de changement-là. Comme je disais dans mon discours de remerciement, je les remerciais, les employés, pour leur résilience, parce que oui, ça prend de la résilience. On apporte encore des changements. J'ai des personnes chez Polyplace qui vivent le changement au quotidien. Ça fait qu'elles sont capables d'accepter un changement, elles sont capables d'accepter qu'on va aller vers une autre direction. Elles sont toujours ouvertes. Est-ce que c'est une facilité? Non. À premier lieu, on a souvent un petit coup de break, comme j'aurais envie de dire, mais maintenant, il faut vendre les idées que c'est pour le bien, que ça fait évoluer l'entreprise, que ça fait évoluer aussi chaque poste de travail. On travaille dans des atmosphères de changement. Ce n'est pas toujours facile. Les outils ne sont pas à leur place. Les équipements ne sont pas adéquats. Le temps que tout se met en place, il faut être patient. Des fois, c'est long. Je pense que ça a été le bout le plus difficile.